Salut tout le monde c'est la dernière vidéo du mois de la technique aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre à coudre quoi à coudre une poche passepoilée alors pour coudre une poche passepoilée il faut connaître d'abord l'emplacement de la poche et les dimensions donc vous devez avoir une longueur et une largeur une fois que vous avez ça vous venez découper les deux passepoil pour découper les deux passepoil il faut rajouter quatre centimètres à la longueur de votre poche et il faut multiplier la largeur par deux par exemple notre poche fait 10 cm de large on rajoute quatre ça fait 14 et elle est large de 1 cm et demi fois deux ça fait trois donc on vient de découper deux rectangles les passepoils qui mesurent 14 par 3 cm une fois que vous les avez découpé vous pouvez vérifier les mesures parce que ce qui est très important dans une poche passepoilée c'est d'être très précis vous les pliez en deux dans le sens de la longueur et vous repassez on vous conseille de thermocoller l'envers du tissu à l'emplacement de la poche pour un meilleur maintien ensuite le plus simple c'est de venir tracer les contours de la poche et une fois que c'est fait vous tracez une ligne qui traverse la longueur de votre poche pile poil en son milieu on place des épingles à l'endroit où la poche commence et où elle se termine pour s'en servir de repère une fois que les passepoils seront posés au moment de la couture et ensuite il suffit de placer les bords bruts de vos deux passepoils contre la ligne du milieu donc vous avez le pli soit vers le haut soit vers le bas vous les épinglez à cet emplacement et on vient faire une couture toute droite pile au milieu de nos deux passepoils entre les aiguilles qui nous servent de repère pour savoir où la poche commence et où elle s'arrête et donc si on le fait bien on est censé se retrouver avec deux coutures parfaitement parallèle séparer exactement de la largeur de votre poche donc un centimètre et demi pour nous maintenant on vient ouvrir notre poche donc on vient tracer des petites pattes doigts à chaque extrémité on découpe en partant du milieu et donc un centimètre avant chaque extrémité au niveau de la patte doigts on vient couper jusque dans l'angle de notre poche sans couper la couture si vous avez du mal à comprendre j'imagine que les images seront plus parlantes maintenant on fait passer les passepoils sur l'envers du vêtement et on voit clairement la poche passepoilé se former sous nos yeux et on vient fixer tout ça avec un coup de fer pour fixer tout ça on soulève l'extrémité des poches et on vient coudre les deux passepoils avec le petit v qui dépasse on fait quelques allers retours comme ça de chaque côté et ensuite on vient découper nos fonds de poche donc les fonds de poche on les découpe à la largeur de nos passepoils et à la longueur désirée on vient faire coïncider le haut d'un des fonds de poche avec le haut d'un de passepoil on épingle tout ça pour que ça tienne comme il faut et on passe le tout sous la machine on rabat dans le sens opposé le fonds de poche convient juste de coudre et on fait la même chose avec l'autre on fait coïncider les bords en épingle et on assemble le tout sous la machine ensuite on rabat les deux fonds de poche vers le bas ils font pas la même taille c'est normal et on vient fermer la poche en cousant tout autour en partant du niveau des passepoils et pareil en s'arrêtant au niveau des passepoils en finissant la couture il faut juste faire attention que les deux passepoils sont bien aplatis dans le bon sens et votre poche passepoilée est complètement fini et voilà c'était le dernier tuto technique du mois de février vous voyez une poche passepoilée c'est pas si compliqué que ça à faire et c'est méga stylé vous pouvez apprendre à coudre un ourlet asymétrique en cliquant ici pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner ça vous évitera de manquer les nouvelles vidéos si vous avez des questions vous pouvez nous laisser un commentaire ça nous fait super plaisir de vous répondre en attendant on vous fait des gros bisous on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine avec un vrai tuto couture oh 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 oh